Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis en voiture là avec un chauffeur, je vais renouveler ma driving licence, mon permis de conduire, ça fait un moment que je vais le faire mais il y en a prévu, j'avais dû cancel mon dernier rendez-vous donc j'ai dû attendre longtemps avant qu'on m'en repropose un, donc du coup c'est ce matin, là j'y vais, je vais faire les tests pour les yeux, puisqu'en gros quand tu renouvelles ta driving licence, enfin je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin, par exemple la NAS il l'a renouvelée, il n'a pas eu besoin de faire ça, mais moi j'ai besoin de refaire les tests que j'avais déjà fait il y a 3 ans, c'est à dire contrôle des yeux et tout, donc voilà ma petite matinée c'est ça, rien de fou, sinon j'arrive pas à me lever tard pendant le ramadan, je sais pas vous, après je souhaite vraiment tout mon courage à tous ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin ou qui ont des enfants, qui travaillent en dehors de chez eux, parce que bon le télétravail c'est quand même un certain confort, on va pas se mentir, Bon les meufs me voilà ici, je vais aller faire mon test dans la pièce juste derrière, et en fait je vais m'en expliquer pourquoi ANAS il n'avait pas eu besoin de repasser ce test des yeux au bout de 3 ans, et que moi j'étais obligée de le faire, En fait c'est parce que ANAS il a son visa sur Dubaï, et moi j'ai un visa Fujira, donc ANAS il a une société à Dubaï, moi ma société elle est localisée à Fujira, ce qui fait que à Fujira en fait tu dois refaire les tests tous les 3 ans, donc c'est super relou, Surtout que figurez-vous, c'est en train de me dire que genre j'ai un oeil ou je vois pas bien, et j'ai besoin du net, c'est une catastrophe. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu mon colis Amazon, et regardez comment je suis cramée, je vous jure les meufs, J'ai trop bronqué, vu que tous les matins depuis le début du ramadan je brousse, bref, oh la la, j'ai reçu mon moule pour faire mes baguettes, je suis trop contente, Bon, je dis pas que ça va être une réussite, mais on va tenter l'expérience ensemble. Un jour, une recette, c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai pas donné beaucoup de recettes, enfin je pense que j'ai dû sauter 2 jours dans un jour une recette, En tout cas, un jour d'hier, vous en aurez une, je suis actuellement en cuisine, il y a quelque chose qui se prépare dans le four, vous avez trop trop kiffé. Je vous montre, regardez, c'est la nouveauté chez Yepoda, ils ont sorti le format voyage, j'ai reçu ma petite trousse, où je vais pouvoir utiliser tous mes produits. Quand j'ai vu ça, j'étais trop happy, regardez comment elle est trop jolie, donc à l'intérieur, tu as plusieurs compartiments, Juste ici, cette pochette là, elle s'ouvre avec le zip, mais elle est à scratch, c'est-à-dire que tu peux la retirer, tu peux utiliser cette pochette seule, en dehors de la grosse trousse. Donc bref, ça déjà, gros kiff, trop mimes, et j'ai reçu toute la gamme de leurs produits en miniature, je vous montre ça. Non mais regardez, la routine miniature voyage, elle est pas trop mignonne. Bref, je vais faire ma routine tout de suite, je vais nettoyer mon visage, appliquer mes petites crèmes et tout, on va le faire ensemble, mais Yepoda, franchement, je vous le redis les filles, cette marque coréenne, 100% naturelle. J'ai installé tout mon kit de voyage juste ici, donc on va faire la routine maintenant. Par contre, je vous l'ai pas dit, vous voyez ce combo là, de deux produits, ça a été élu victoire de la beauté, Marie France 2023. Et franchement, je comprends, parce que c'est vraiment une pure pépite. Bon, c'est parti, on commence avec celui-ci, donc ça c'est mon chouchou. Alors, je commence toujours avec celui-ci, donc c'est The Calm Balm, en fait c'est un baume, vraiment la texture, bref c'est un baume quoi. Et tu vas venir le malaxer dans la paume de ta main, c'est à base de noix de coco et d'huile d'olive. Et vraiment, ça va nettoyer ton visage en profondeur, mais en fait c'est un nettoyant qui va laisser ta peau ultra hydratée. C'est ça qui est génial, contrairement à beaucoup de nettoyants que j'utilisais avant, auparavant, et qui m'ont rendu une peau super sèche. Et malgré que c'est une texture assez grasse, quand vous allez rincer, votre poil va être tellement douce. Ensuite, vous rincez bien votre visage. Donc ça c'est une mousse nettoyante à base de grenade et d'acide salicylique. Donc je vous l'ai déjà dit, mais pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir filtré sans filtre, d'avoir une peau super lisse, puisque l'acide salicylique, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire comme un genre de micro peeling quotidien sur ta peau, donc ça va forcer toutes les cellules de ta peau à totalement se congénérer. Ils sont trop bons, il est hyper agréable, et dès que tu l'appliques, tu sens que, pas ça picote, mais tu sens que ça travaille sur ta peau. Ensuite, vous séchez bien votre peau. Après, pour un max d'hydratation, vous appliquez celui-ci. Donc ça, c'est de l'acide hyaluronique et de la lavande, et c'est vraiment... Vous pouvez l'appliquer directement sur le visage, mais moi j'avoue que j'ai tendance à en mettre dans ma main. Donc là, on va venir l'appliquer. Donc ça, tu peux en mettre sur chacun des produits, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas redit, mais vous connaissez à force les potas, il y a écrit toutes les étapes, là on est à l'étape numéro 3. Donc en gros, tu mets ça, ça va bien hydrater ta peau, et si tu veux, tu peux l'appliquer en pleine journée par-dessus ton make-up. Tu vois ton make-up, dès qu'il commence à tirailler un petit peu, tu commences à marquer, ta peau elle se dessèche, tu mets 2-3 pchits. C'est bien de l'avoir toujours dans son sac, et c'est pour ça que ce format, il est vraiment génial. Tu peux l'emmener partout. Allez, tu le mets. Tu sens qu'elle boit, et puis l'acide hyaluronique, forcément, c'est en tirage, tu connais, j'ai présenté faire un cours. Étape numéro 4, je vais appliquer mon sérum. Je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup, puisqu'il est hyper concentré. Moi, en ce moment, il y en a plusieurs, mais je suis sur The Repair Hero, donc vous avez vu dans le nom, il y a Repair, donc c'est vraiment là pour hydrater à fond, en profondeur, les peaux qui sont totalement tiraillées, déshydratées, et aussi un fort pouvoir anti-âge, puisqu'à l'intérieur, on va retrouver des probiotiques, d'où l'effet anti-âge, et on va aussi retrouver de la niacinamide. Voilà, je l'ai bien prononcé, qui va être là pour un très gros, fort pouvoir hydratant. Vous en mettez, comme je l'ai dit, vraiment pas beau clé. Un petit peu sur le front. Et ça, c'est à mettre juste avant la crème. Et la dernière étape, donc numéro 5, c'est le duo de choc, là. Donc celle-ci, c'est celle pour la nuit, elle sent la lavande. Les filles, elle est extraordinaire. Quand tu l'appliques, tu es dans un pur moment de bonheur. Et ensuite, on a celle-ci, donc c'est la crème de jour. On a celle-ci, donc c'est la crème de jour, qui est à base d'huile de jojoba, de Sika, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est une crème très très hydratante. Le Sika, il va vraiment clairement empêcher ta peau de se déshydrater dans la journée. Et il y a un gros effet anti-âge. Mais leurs produits, les filles, c'est pas testé sur les animaux, c'est des produits qui sont 100% naturels. Et de toute façon, c'est des produits made in Corée. Tout vient de Corée, mon colis vient de Corée. Vous avez juste à regarder les peaux des Coréennes, elles ont des peaux magnifiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des vraies routines avec, vous voyez, plusieurs steps. C'est pour ça que sur chacun des produits, vous avez toutes les étapes bien mentionnées. C'est ce qui vous permettra d'avoir une trop jolie peau. Est-ce que vous êtes prêtes à découvrir mes magnifiques baguettes ? Genre pour une première et tout, je suis trop contente. Regardez. Trop belle, ça c'est la première. Et là, la deuxième. Trop, non, sérieusement. Commencez même pas à me dire qu'elles sont foirées. Bon, là, ça a un peu bullé. Je pense qu'il y avait une bulle d'air, du coup, ça a gonflé. Pas mal tes baguettes Fiji. Pas mal. Franchement, plutôt fière. Et là, on va les craquer ensemble pour voir à quel point elles sont quotientes. Çaатуva et domineau. Qu'est-ce que pense, D'accord이�än 언제. Pas mal.